Bonjour tout le monde, je suis M. Mohamed, professeur des SVT au Collège Ta'aoum, Académie de l'Aïoun, Sakhir Hamra. Soyez les bienvenus dans cette séance consacrée au soutien et à la fixation. Bon, soyez les bienvenus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la diagénèse ? Ça veut dire la transformation des roches friables aux roches couérentes. Donc, on va commencer par la diagénèse, par la compaction. Et on va comparer ici, on va comparer, pardon, les sédiments récents et les sédiments anciens. On sait très bien que les sédiments anciens s'enfoncent et s'enfuisent dans la profondeur à cause de la formation des autres coches récentes à la surface. Donc, j'observe ici l'argile, ça veut dire décidément récent. Alors, vous voyez ici qu'ils sont friables et ils contiennent des trous, ça veut dire qu'ils contiennent des pores. Donc, leur porosité, pardon, est plus élevée. Donc, dans la surface, à 0 mètre de la profondeur, la porosité des roches est presque 72%. La température moyenne, c'est 20 degrés Celsius et la pression, bien sûr, c'est 0. À une profondeur de 500 mètres, la température augmente, elle devient 32 degrés Celsius. La pression augmente, c'est qu'elle devient 70 kg sur centimètre cube. Et bien sûr, la porosité, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle diminue. Elle est à la surface 72, mais elle est devenue 37%. À 5 000 mètres de profondeur, la température devient 150 degrés Celsius. La pression devient 1 200 kg sur centimètre cube. Et la porosité est moins de 10. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ? On constate que plus que le sédément s'enfonce et s'enfuit à la profondeur, plus que sa température augmente, sa pression aussi augmente, et sa porosité diminue. Ça veut dire qu'elle se compacte. Alors, je lis, les couches des sédiments récentes poussent les anciens sédiments en profondeur. Plus que la profondeur augmente, plus que la température et la pression de sédiments augmentent, et sa porosité diminue par l'expulsion et perte de l'eau. Parce que lorsqu'on presse sur quelque chose, il y a bien sûr expulsion de l'eau. Le sédément se compacte et se transforme en une roche consolidée. Donc, elle est frayable et elle est devenue consolidée, comme on voit ici. C'est de l'argile, bien sûr, qui est compactée. Donc, c'est la diagénèse par la compaction. On voit ici quels sont les paramètres qui entraînent la compaction. Ce sont bien sûr l'élévation de la température qui s'élève avec la profondeur et l'élévation aussi de la pression et bien sûr la diminution de la porosité. Et ensuite, on obtient une roche compacte et consolidée. Alors, nous avons parlé de la compaction. Donc, c'est un mode de la diagénèse. Et maintenant, on passe à un autre mode de la diagénèse qui est la cimentation. Alors, vous voyez ici le sable. C'est une roche meuble, comme nous avons dit. Et ce sable, il va se transformer en grès, qui est une roche consolidée. Donc, c'est le sable, qui est une roche formée de grains libres et qui se transforme, bien sûr, en roche compactée, consolidée. Alors, la question qui se pose, c'est comment ce sable qui est meuble, qui est formé des grains qui s'échappent entre les doigts, peut se transformer en grès, qui est une roche consolidée et qui est une roche, pardon, cohérente. Voilà. Alors, nous avons ici une dune du sable. C'est un sable côtier. Ça veut dire du sable calcaire. Lorsque la pluie tombe, tombe et passe, bien sûr, par les couches de l'atmosphère, l'eau de cette pluie se charge de gaz carbonique. Elle devient un acide carbonique qui dissout le calcaire. Donc, on obtient ici la dissolution des grains du calcaire à l'intérieur de la dune du sable. Après, la température augmente, l'eau s'évapore, et bien sûr, l'hydrogénocarbonate calcium qui se formait par la dissolution des grains du calcaire ici au début, il va perdre du gaz carbonique. Et lorsque l'hydrogénocarbonate perd du gaz carbonique, il se transforme en calcaire. Où se trouve ce liquide qui est l'hydrogénocarbonate calcium ? Elle remplit les vides entre les grains du sable. Et lorsqu'elle perd du gaz carbonique, il se transforme en calcaire qui forme un ciment entre les grains du sable. On obtient, bien sûr, des grains du sable qui sont liés entre eux. Ça veut dire qu'ils sont cimentés par un ciment calcaire. Alors, je lis. L'eau chargée de CO2 dissout le calcaire. Le calcaire dissout immerge les grains du sable dans la dune. Ça veut dire qu'il remplit les vides qui se trouvent entre les grains du sable. Et après, après la pluie, c'est l'élévation de la température. Ça veut dire que la température augmente. Et on obtient une évaporation de l'eau avec une perte, avec un dégagement de CO2. Après donc la pluie, la température s'élève. Ce qui aboutit à l'évaporation de l'eau et du CO2. Le calcaire dissout se transforme en calcaire solide qui forme le ciment qui lie les grains du sable. Alors, cette forme de diagénie, ça s'appelle la cimentation. Donc la cimentation se fait de deux manières. Ou bien la compaction, ou bien aussi la cimentation. Nous voyons ici un autre exemple. Nous avons ici les galets, ils sont séparés. Et par diagénèse, ils se transforment en conglomérats. On voit ici que les morceaux de galets, ils sont liés entre eux par un ciment. Donc c'est la diagénèse par cimentation. La diagénèse est donc l'ensemble des processus mécaniques, ça veut dire la compaction, et chimiques, ça veut dire la cimentation, qui transforme les sédiments en roches compactes et consolidées. Le résumé. Nous avons vu donc l'érosion. C'est la destruction, la fragmentation, l'éclatement, l'altération, et aussi la dissolution des roches préexistantes. Les agents du transport. Après l'érosion, les produits qui proviennent de l'érosion sont transportés soit par l'eau, soit par le vent. Et puis, bien sûr, nous avons ici la sédimentation. Lorsque les conditions sont favorables, les dépôts, ou bien les éléments transportés par l'eau, ou bien par le vent, ils se sédimentent, ça veut dire qu'ils se déposent au fond. Et la diagénèse, c'est la transformation des roches friables en roches consolidées. et ce sont bien sûr les étapes du cycle qu'on appelle le cycle sédimentaire. L'érosion, le transport, la sédimentation et la diagénèse. Alors, et après, on va passer à la classification des roches sédimentaires. Pour classer les roches sédimentaires, on s'appuie sur les critères de la classification qui sont la compaction, la dureté, la cohésion, la réaction à l'acide et aussi la réaction à l'eau et bien sûr la densité, la granulométrie, etc. Alors, ce sont des critères qu'on utilise pour la classification des roches sédimentaires. Alors, nous avons ici les marnes, nous avons parlé déjà des marnes, donc c'est une roche qui contient de l'argile et du calcaire, elle fait effervescence. Le sable calcaire, c'est une roche meuble, elle fait louer aussi aux effervescence. Là où il y a du calcaire, il y a de l'effervescence. Les roches calcaires, bien sûr, qui sont compactes, l'argile pure, elle ne fait pas effervescence. Les roches silicieuses, comme les graines de quartz, elles ne font pas effervescence et elles sont très dures parce qu'elles raillent le verre, comme nous avons déjà vu. Et aussi les roches carbonatées. Alors, j'insiste sur ces roches carbonatées, ce sont des roches qui contiennent du carbone et ce sont des roches combustibles. On les utilise, par exemple, dans la cuisine, où on va voir un exercice dans ce cas. Et aussi les évaporites. Ces évaporites, ce sont les roches salines, ça veut dire du sel gemme, qu'on extrait bien sûr des mines et ce sel gemme, il est formé par évaporation il y a plusieurs années, plusieurs millions d'années, pardon. Et aussi le gypse, etc. Alors, ce sont tous des évaporites, ça veut dire des roches salines. Voilà. Et maintenant, on passe au temps géologique. Et on va commencer par les fossiles. Les fossiles sont des restes. Lorsqu'on parle des restes, ce sont les os, les dents et les coquilles. Alors, pourquoi on n'a pas parlé de la viande et de la chair, etc.? Parce que cette matière organique qui est molle, elle se décompose après la mort de l'être vivant. Ou bien des traces, des traces d'activité ou des emprunts, ou des emprunts, pardon, des êtres vivants qui ont vécu dans le passé. Et elles sont conservées dans les roches sédimentaires après leur mort. Alors, on voit ici une ammonite, un trélobite, une trélobite, pardon, les dents de poisson, les dents de requin qu'on trouve dans les couches phosphatées à boucalaire, un oursin, bien sûr fossilisé, une empreinte du poisson et aussi une empreinte d'une feuille de fougère. Donc, ce sont des exemples des fossiles. La fossilisation. La fossilisation, c'est la formation ou bien la conservation des fossiles dans les roches sédimentaires. Parce que les fossiles, on les trouve seulement dans les roches sédimentaires parce que ce sont les roches qui se forment à la surface. Les conditions de la fossilisation sont après la mort de l'être vivant, son cadavre doit être enfoui dans un sédiment fin et imperméable. S'il reste à la surface, il va être décomposé. Et dans un milieu calme, ça veut dire dans un milieu qui ne peut pas dégager les sédiments qui cachent ou bien qui se trouvent dans le milieu de la sédimentation. Voilà, alors, la matière organique se décompose et les organes solides tels que les eaux, l'idon, restent conservés dans les roches sédimentaires. Nous avons dit que la matière organique va être décomposée. Alors, je vais donner ici quelques exemples de la fossilisation. Nous avons ici la conservation des eaux ou des dents ou des coquilles parce que ce sont des parties solides ou bien leur minéralisation, ça veut dire leur transformation en roches. Elles ne restent pas comme elles étaient, comme l'être vivant est vivant, mais elles vont être transformées, elles vont être remplacées par une matière minéralisée. Ou bien, un autre mode de fossilisation, c'est la formation des moules internes ou des moules externes. Ou bien aussi la formation des empreintes, comme nous avons vu, l'empreinte de la feuille de la fougère. Ou bien aussi, il y a la conservation du cadavre, tout le cadavre, bien sûr, dans les glaciers. On a trouvé le cadavre d'un mammouth dans la glace de la Sibérie. Ou bien aussi la conservation de l'insecte, par exemple, dans la résine. La résine, c'est la matière produite par les arbres. Dans le passé, il y a des grands arbres qui produisent une grande quantité de la résine. Et lorsqu'il englobe un insecte, il l'enferme, bien sûr. Et cette résine va se transformer en ombre qui préserve cet insecte. Donc, c'est ce qui concerne la fossilisation. Voilà. Alors, les fossiles, on les divise selon leur importance ou bien selon leur intérêt géologique en deux sortes. Les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Les caractéristiques des fossiles stratigraphiques, c'est qu'ils ont vécu une durée courte. Leur durée de vie est courte. Ils ont une grande extension géographique. Ils ont une évolution rapide. Alors, puisque leur durée de vie est courte, donc, ils caractérisent une époque ou bien une aire. Par contre, les fossiles de faciès, leur durée de vie est longue. Ils ont une faible répartition géographique. Et leur évolution est lente ou bien est absente. Elles caractérisent donc un milieu. Donc, quelle est l'importance géologique des fossiles stratigraphiques et des fossiles de faciès ? Pour les fossiles stratigraphiques, elles ne servent à la datation relative des couches sédimentaires. Alors, même si ces couches sont affectées par des tectoniques, ça veut dire par des déformations, on peut déterminer leur datation relative en utilisant les fossiles stratigraphiques. Elles nous permettent aussi de réaliser l'échelle stratigraphique. Alors, l'échelle stratigraphique, c'est la subdivision de l'air géologique en air et en époque. Et bien sûr, les savons ont utilisé dans ce cas toutes les informations apportées par les fossiles stratigraphiques, les fossiles de faciès, etc. Par contre, les fossiles de faciès, elles nous aident à déterminer les milieux de sédimentation et elles nous donnent bien sûr des informations sur l'événement du passé, ça veut dire l'événement qui se sont passés à la surface de la Terre. Alors, maintenant, on va voir la stratigraphie. Qu'est-ce que ça veut dire, la stratigraphie ? Ça veut dire l'étude des strates, l'étude des couches. Et bien sûr, pour étudier la stratigraphie, on va, bien sûr, voir le principe de la superposition, le principe de la continuité et le principe de l'identité paléontologique. Le principe de la superposition nous permet de dater relativement les couches. Alors, pour savoir quelles sont les couches les plus anciennes et quelles sont les couches les plus récentes, les plus jeunes et les plus anciennes. Et bien sûr, chaque couche qui se trouve en bas de l'autre couche est plus ancienne. Alors, chaque couche sédimentaire est plus récente que la couche qui se trouve en bas et plus ancienne que la couche qui se trouve en haut. Si on prend par exemple un exemple, on va voir ici ce document-là. Donc, la couche B est plus récente que la couche A et est plus ancienne que la couche C. Alors, c'est ce qu'on appelle la datation relative. Le principe de la continuité, c'est que chaque couche garde son âge et son épissure dans toute son étendue. Par exemple, si on prend la couche C et C', ce sont deux morceaux de la même couche. C'était une couche qui était continue avant que la rivière creuse son lit. Voilà. Alors, on passe maintenant au cycle sédimentaire. Alors, j'ai déjà parlé du cycle sédimentaire. Il comporte trois étapes. L'érosion, le transport, la sédimentation et la diaginèse. Alors, puisque c'est un cycle, ce sont des étapes, bien sûr, qui sont successives. Nous avons ici, de ce côté-là, c'est la transgression. Pendant la transgression, s'effectue une importante sédimentation et s'effectue aussi la diaginèse. Et lorsque l'eau se retire d'une grande surface de continent, c'est ce qu'on appelle la transgression. Et pendant la transgression, il suffit d'une importante érosion et le transport. Donc, ce sont les étapes, bien sûr, du cycle sédimentaire qui sont l'érosion, le transport, la sédimentation et la diaginèse. Voilà. Alors, maintenant, on va voir très vite une échelle stratigraphique. Elle est formée, bien sûr, par le précombréen, l'air primaire, l'air secondaire, l'air tertiaire et l'air quaternaire, qui est caractérisé par l'apparition des objets utilisés par le premier homme. Et bien sûr, chaque air est caractérisé par des fossiles bien définis. On a ici le trélobite, il caractérise l'air primaire. L'hammonite, il caractérise l'air secondaire. Et bien sûr, les reptiles géants, ils sont apparus dans l'air secondaire. Ils sont extents presque à la fin de l'air secondaire. Alors, c'est l'échelle stratigraphique. Enfin, on va passer aux ressources hydriques. Alors, dans ces ressources hydriques, on va parler d'abord des trois états de l'eau. Donc, l'eau se trouve dans la nature sous trois états. Nous avons ici l'état liquide, ça veut dire de l'eau, l'eau des océans, l'eau des mers, des lacs, etc. À l'état solide, c'est les glaciers, la neige et aussi la grée. Et puis, à l'état gazeuse, et l'état gazeuse, bien sûr, c'est la vapeur d'eau qui forme le brouillard. Voilà. Et maintenant, on va passer au changement des états physiques de l'eau. Et chaque changement, bien sûr, a un nom. Alors, nous avons ici de l'eau liquide, de l'eau solide. La transformation de l'eau liquide en eau solide, ça se fait par solidification. et pour la transformation de l'eau solide à l'état liquide, c'est la fusion. Bien sûr, de l'état gazeuse à l'état liquide, c'est la liquefaction. Et la transformation de l'état liquide à l'état gazeuse, c'est la vaporisation. Alors, je passe, bien sûr, ici, au cycle de l'eau, parce que nous avons vu que l'eau se transforme d'un état à l'autre suivant des facteurs climatiques. Ça veut dire suivant l'élévation ou bien l'élévation de la température ou bien la diminution de la température. Ça veut dire le refroidissement ou bien la chaleur. Ça veut dire l'augmentation de la température. Alors, on voit ici les étapes du cycle de l'eau. L'eau, c'est vapeur. Grâce, bien sûr, à la température provoquée par le soleil. Et aussi, on a ici la transpiration. La transpiration, c'est le dégagement de la vapeur d'eau par les êtres vivants. Alors, la vapeur d'eau se lève, bien sûr, dans le ciel. Elle se condense. Elle se condense par quoi ? Par la diminution de la température. C'est le refroidissement. Et elle va former des petites gouttelettes d'eau qui forment les nuages. Ces nuages sont poussés par le vent. Et après, bien sûr, ces petites gouttelettes d'eau, elles vont se rassembler, elles vont se ramasser, elles vont s'accumuler. Elles vont nous donner des précipitations de neige ou bien des précipitations de la pluie ou bien de la grêle aussi. Et bien sûr, ce qui nous donne, enfin, des ruissellements. Des ruissellements, ça veut dire des rivières et de l'eau qui ruissellent pour revenir à la mer où il a évaporé au début. Donc, c'est un cycle de l'eau. On voit ici, comme j'ai dit, la transpiration et l'évaporation. Voilà. Alors, c'est la transformation de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Et puis, la condensation, c'est la formation des nuages. Puis, la précipitation et le ruissellement. Et maintenant, on va parler de bassin versant. Le bassin versant, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace géographique limité par des lignes de partage de l'eau qui sont bien sûr des lignes de crête. Donc, on voit ici une grande surface qui est limitée par des crêtes. Alors, ces crêtes-là, ce sont des lignes de partage de l'eau. Lorsque l'eau tombe, il y a de l'eau, bien sûr, qui va passer de l'autre côté. Alors, on parle ici d'un autre versant, dans notre bassin versant. Et notre bassin versant ici, alors, elle est constituée par tous les ruissellements, toutes les rivières, toutes les sources de l'eau. Elles sont communiquées par un seul point qui s'appelle un exutoire. Alors, je lis, le bassin versant est un espace géographique délimité par des lignes de partage d'eau qui sont des lignes de crête dans un bassin hydrographique. Tous les ruissellements se connectent sur un même point de sortie appelé exutoire. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de gaspillage de l'eau parce qu'il faut préserver nos ressources hydriques. Alors, on voit ici que la consommation de l'eau diffère d'un pied à l'autre et diffère, bien sûr, d'un niveau de vie. On voit ici qu'un habitant, un habitant comme ça, il peut consommer 40 litres par jour. Un agriculteur africain, il peut consommer moins de litres d'eau par jour. Par contre, un Parisien, il consomme 240 litres par jour. Et un citadin américain, il peut consommer jusqu'à 600 litres par jour. Alors, pour préserver nos ressources hydriques, il faut lutter contre la pollution. Donc, les polluants de l'eau sont la pollution domestique, qui sont bien sûr des déchets ménagés, les eaux usées, les produits de nettoyage comme le savon, etc. Puis, la pollution industrielle, alors ce sont les déchets qui sont rejetés par les usines et les fumées, etc. La pollution agricole, ça provient des engrais, des pesticides. Alors, les pesticides, on a des insecticides, des herbicides, des fongicides, des parasiticides, et le fumier aussi. Et la pollution marine, et on parle aussi de la pollution marine lorsqu'il y a des catastrophes écologiques qui sont causées par les pétroles qui sortent des grands transporteurs de pétrole brut lorsqu'ils sont en naufrage. Et après, on va passer bien sûr au traitement des eaux usées. Donc, dans les usines d'épuration, on traite les eaux usées. D'abord, il y a, il y a bien sûr un dégrillage. Qu'est-ce que ça veut dire un dégrillage ? Ça veut dire éliminer des éléments plus gros par des grilles. Des grilles qui sont bien sûr un peu plus grandes. Puis, des sablages et des huilages. Ça veut dire l'élimination du sable et des huiles. Ça veut dire des matières grasses. Et ensuite, la décontation. La décontation, c'est le dépôt des petites particules, par exemple, les particules du sable et de l'argile, etc. Elles se déposent en bas pour les éliminer. Et ensuite, on peut bien sûr utiliser les bactéries pour un traitement chimique. Et aussi des matières chimiques pour un traitement chimique. Alors, à quoi sert ce traitement chimique ? C'est de détruire les insectes et tous les êtres vivants qui se trouvent dans l'eau qui est usée. Donc, on utilise, bien sûr, les bactéries. Et le rôle de ces bactéries, c'est de décomposer les matières organiques. Parce que ces matières organiques, ce sont eux qui servent à la nourriture des insectes, etc. Et après, on a ici, bien sûr, une dernière décontation, puis un filtrage. Et on obtient une eau à peu près claire qu'on peut utiliser dans l'agriculture et dans d'autres domaines. Alors, je crois que c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la prochaine fois.